bonjour vendredi 15 janvier c'est l'échéance des contrats à terme 440 options sur un rex journée technique rien de fort sinon sur ces marchés donc aujourd'hui c'est moi qui fait le petit point bourse en retard désolé je m'y suis repris à dix fois j'oublie sans l'image enfin bon je suis pas très habitué mathieu va revenir je sais pas quand la semaine prochaine certainement mais peut-être pas dès lundi parce qu'il vient d'avoir un bébé cette nuit et ils seront certainement très occupés là aujourd'hui c'est l'échéance je vous disais n'empêche que c'est sur les actions que ça bouge le plus sur toujours les mid et les small mastrad dbv etc donc mastrad en est dessus moi j'en ai vendu à peu près 100 milles à tout à l'heure à l'ouverture à 0 72 et il m'en reste encore un petit peu mais j'en avais beaucoup à une époque sur le cac 40 on va essayer de faire vite sur le cac 40 il n'y a pas grand chose moi j'en ai acheté un peu j'ai revendu j'en ai remis deux ça me sert d'alerte en même temps je suis vendeur de 16 sur ce compte là et je gagne à peu près 2700 euros mais je touche pas je vais laisser porter moi ce que je veux c'est j'en ai à peu près 50 au total sur mes trois comptes ce que je veux c'est aller chercher peut-être les 5003 comme la dernière fois donc nous si vous voulez on fait des écarts intraday sans arrêt mais aussi on laisse porter des positions sur sur du moyen moyen terme sur des objectifs tout simplement voilà l'objectif c'est surtout 5450 jusqu'à ce niveau je rachèterai puis après je laisserai porter quelques quelques lots peut-être l'idée c'est d'aller chercher 5003 peut-être si on y retourne avec sur 50 lots sur la moitié de la position ça serait déjà pas mal là pour l'instant c'est vraiment hyper creux bon alors les il ya souvent des redistributions de force un petit peu le lundi de l'échéance donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va expédier les affaires courantes voilà c'est tout simplement donc on est toujours acheteurs sur les indices sur repli ce qui fait que le putre synthétique est vraiment adapté on a pu vraiment faire des écarts fantastiques tout tout le mois puisqu'on a on a on a eu une hausse laborieuse c'est exactement le but d'un synthétique d'un putre synthétique et donc ça 100 points d'écart seulement entre les chances précédentes et celle ci c'est pas beaucoup donc aujourd'hui qu'est ce qu'il ya à dire il ya le plan biden mais les investisseurs affichent un optimisme vraiment modéré il a dévoilé un plan de 1900 milliards rien de surprenant les bancaires vont publier des chiffres leurs résultats wells fargo jp morgan city group ce midi donc ça ça va être un peu chaud peut-être que ça peut impacter normalement ils ont fait des performances de trading très très intéressante donc ça devrait être bon les restrictions sanitaires tout le monde s'en fout et puis voilà c'est tout après sur les actions je vous disais ça c'est par des listes de trucs que je surveille vous pouvez regarder pas toujours les chargeurs c'est là depuis longtemps je pourrais la virer mais comme générique ça a beaucoup monté c'est des valeurs qu'on a travaillé qu'on a fait j'ai noël on a fait un très beaucoup biosynex euro bio je laisse porter je pense que c'est vraiment un dossier magnifique ça a été géré par des incompétents pendant longtemps et puis maintenant c'est vraiment c'est vraiment joli oui c'est alors j'en ai pas sur ce compte là mais j'en ai ailleurs donc voyez il ya eu cette première vague et puis après cette deuxième parce que là en fait ils ont ils ont vraiment eu une approche des acteurs du marché spéculatif puis là on a bien senti que on se renforçait un côté fondamental vraiment positif et oui on a franchi dernier plus haut ces derniers temps moi je la trouve vraiment superbe l'euro dollar je vais vous donner quand même deux trois trucs là dessus je l'ai dit sur bfm en fait moi j'avais acheté ici sur ce marché m'a donné tort mais bon pas beaucoup il a tenu sur 1,40 et après il m'a dit qu'il fallait mieux se barrer et là on a une porte de sortie ici donc il n'y a pas eu de problème on peut recommencer le double appui on peut recommencer peut-être un cran en dessous on est toujours acheteurs avec moins d'ardeur voilà c'est tout moins de force mais on est toujours acheteurs sur sur l'ordole voilà bon on va on va faire un point court désolé en plus je suis je suis un peu à la bourre j'avais pas mal de choses à faire parce que je n'arrête pas avec l'échéance de tourner des pauses même si j'en ai déjà tourné beaucoup voilà écoutez rien à signaler de fort sur les actions aujourd'hui je vois il y avait une ovacite parce qu'elle fait elle prend 4 encore ici j'ai pas eu le temps de regarder vraiment bien bien aujourd'hui ce qu'il en était un trace en 71 c'est déjà trop tard faut aller chercher des valeurs qui sont en train de bouger mais qui montent pas non plus trop 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 avec des volumes intéressants je sais pas c'est la continuité en fait bon il faut regarder il faut s'abonner au trade du jour voilà la semaine prochaine on fait une formation future alors c'est vrai qu'on va être un petit peu pas très pas très dispo je vous laisse pour la journée tranquillement cool n'y allez c'est pas le moment de prendre des grosses initiatives téléphone sonne faut que je réponde passez un bon week-end et à lundi à lundi à lundi Mathieu ou moi on verra salut 1 1 1 C'est parti.